Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons découvrir une femme extraordinaire en la personne de Judith. Judith, une femme qui va faire perdre la tête à un homme au sens propre et au sens figuré. Alors Judith, c'est un livre de terreau canonique, c'est-à-dire un livre qui ne figure que dans la Bible grecque. C'est un livre qui ne figure pas dans la Bible hébraïque. Donc c'est ce qu'on appelle les livres de terreau canonique. Que je vous rappelle, il y a les livres proto-canoniques qui sont écrits uniquement en hébreu. Ensuite, vous avez une seconde partie qu'on appelle les livres de terreau canonique qui sont écrits uniquement en grec. Et Judith fait partie de ces livres de terreau canonique qui ont été écrits uniquement en grec. Donc c'est un livre qui n'est admis dans la canonicité que par les églises catholiques et orthodoxes. Les juifs ne l'admettent pas dans le canon des Écritures ni les protestants. Il s'agit d'un roman édifiant qui raconte les aventures d'une femme courageuse nommée Judith. Le cadre historique de l'aventure est totalement fictif. Dès l'introduction, Nabucodonosor est présenté comme le roi des Assyriens et le roi de Ninive, ce qui est une double erreur. Nabucodonosor est roi des Babyloniens et Ninive a été détruite avant son arrivée au pouvoir. Ce roi, le roi de Ninive, envoie son général Oloferm pour mener la guerre contre Israël. Présenté comme un tyran sanguinaire à l'avancée irrésistible, ce dernier finit par assiéger la petite ville de Bétulie. Les habitants sont au désespoir lorsque Judith imagine un plan. Elle va descendre de nuit au camp des ennemis et séduire Oloferm. Une fois ce dernier complètement ivre, Judith profite de son sommeil pour l'assassiner et revient à Bétulie en rapportant la tête du général. En voyant que leur chef est mort de manière honteuse, les ennemis renoncent à leur attaque et rentrent chez eux. En fait, l'histoire a pour but d'exalter la résistance à Juive. L'héroïne porte d'ailleurs un nom tout à fait symbolique, car Judith signifie « la Juive ». Tout le livre est tissé de prières et d'actions de grâces au Dieu d'Israël capable de sauver son peuple par la main des faibles. Judith est aussi l'expression d'un judaïsme soucieux de se préserver du contact avec les païens. A titre d'exemple, lorsque Judith se rend dans le camp d'Oloferm, elle prend soin d'emporter avec elle son panier repas afin de ne pas se souiller en mangeant la nourriture des babyloniens. Le panier sera d'ailleurs très utile pour ramener la tête d'Oloferm une fois ces derniers au qui. D'une certaine manière, Judith apparaît comme une anti-Esther, dans la mesure où cette dernière, à la merce de sa consœur, vit comme une reine des Perses et organise des banquets sans apparemment le moindre sursis de pureté rituelle et d'interdit alimentaire. Il faut aussi mentionner dans ce récit un personnage secondaire, Akior, un païen, qui finira par se convertir au judaïsme et qui sera admis au sein de la communauté après sa circoncision. Le livre de Judith semble donc admettre que des païens puissent rejoindre le judaïsme, montrant ainsi moins de rigueur que la législation imposée par Edras et Néhémie. Je vous rappelle les slides de l'histoire, donc 1000 avant Jésus-Christ, David et Salomon, suivi du schisme, en deux royaumes. Puis nous avons donc la montée en puissance de l'Empire assyrien, en haut, dans la barre jaune en haut, avec la chute de Samarie en 721 avant Jésus-Christ, qui est prise par les assyriens. Puis nous avons la montée en puissance de Babylone, de la Babylonie en rouge, qui apparaît en haut. Donc c'est durant toute cette période-là que se déroule le livre de Judith. Nous avons en haut la chute de Ninive en 612. Donc c'est Nabucodonosor qui renverse Ninive. Donc voilà le cadre historique dans lequel se déroule le récit. La rédaction du livre lui-même, le livre de Judith, a été écrit pendant la période grecque, probablement après moins 330, donc au début du second siècle avant notre ère, donc très tardif, trois siècles plus tard après les événements. Plusieurs indices, la situation politique de la Judée, divers usages grecs et des coutumes juives assez récentes confirment cette datation. Il s'agit d'un roman juif influencé par la littérature romanesque gréco-orientale, avec des thèmes que l'on retrouve chez les auteurs comme Xénophon d'Éphèse ou Jamblique. Plan du livre. Le livre se compose de deux parties. Dans la première, le chapitre 1 à 7, c'est Nabucodonosor, roi d'Assyrie, qui est à l'initiative des événements et décide de partir en campagne contre les peuples de l'Ouest qui n'ont pas répondu à son appel lors d'une expédition contre un de ses ennemis à Faxal. C'est alors que Judith, protagoniste de la seconde partie, chapitre 8 à 16, entre en scène et annonce aux anciens que le Seigneur visitera Israël par son entreprise. Après avoir prié, Judith revêt ses plus beaux atours et, se faisant passer pour une transfuge, s'introduit dans le camp assyrien, accompagné de sa servante. Elle séduit le général Oloferne et, profitant de son ivresse, lui coupe la tête. Voilà, nous allons lire une bonne partie du livre de Judith. Premier chapitre, la guerre entre Nabucodonosor et Arphaxad. C'était la douzième année du règne de Nabucodonosor qui régna sur les Assyriens à Ninive, la grande ville au jour d'Arphaxad qui régna sur les Medes à Ectaban. Je vous montrerai une carte un peu plus loin. Ce dernier avait bâti, alentour d'Ectaban, des remparts en pierre de taille, d'une largeur de trois coudées et d'une longueur de six. Il avait porté la hauteur du rempart à 70 coudées et sa largeur à 50 coudées. Je vous rappelle qu'une coudée fait 50 cm. Au porte, il avait placé des tours de 100 coudées et posé des fondations d'une largeur de 60 coudées. Il lui avait fait des portes, portes s'élevant à une hauteur de 70 coudées et d'une longueur de 40 coudées en vue des sorties de l'armée de ses guerriers et des formations de ses fantassins. En ces jours, le roi Nabucodonosor fit la guerre au roi Arphaxad dans la grande plaine, c'est la plaine dans le territoire de Rago. Vers lui convergèrent tous ceux qui habitaient la région montagneuse, tous ceux qui habitaient sur l'Ophrate et le Tigre, et l'Idaspe et dans les plaines d'Arioc, roi des Ilémiens. Et de nombreuses nations se rassemblèrent pour la bataille des fils de Kéléoud. Voilà une carte très grossière. Vous avez Ektaban qui se situe à droite. Vous avez le mot Med à droite et vous avez Ektaban juste en dessous. Dans le livre d'Esther, nous avions Suse, la capitale qui se situe en dessous d'Ektaban. Suse, la capitale du monde perse. Donc vous avez la Babylonie, légèrement à gauche, le Suse, avec le Tigre, puis le Frate. Voilà un petit peu le royaume dans lequel se passe le conflit. Et les Assyriens vont conquérir le royaume d'Israël d'abord, et puis ils s'arrêteront, historiquement, ils vont s'arrêter aux portes de Jérusalem. Donc voilà, les ruines, une photo des ruines d'Ektaban, telles qu'on les trouve actuellement. Alors, campagne contre l'Occident. En la 18e année, le 22e jour du premier mois, il fut question dans la maison de Nabucodonosor, roi des Assyriens, de se venger de toute la terre. Comme il l'avait dit, il convoqua tous ses officiers et tous ses grands, t'a avec eux son conseil secret et décida de sa propre bouche tout le châtiment de la terre. Ils jugèrent bon de perdre toute chair, tous ceux qui n'avaient pas suivi la parole de sa bouche. Alors, quand il eut terminé son conseil, Nabucodonosor, roi des Assyriens, appela Oloferm, général en chef de son armée, et le second après lui, et lui dit, Ainsi parle le grand roi, le seigneur de toute la terre. Voici, tu sortiras de ma présence, et tu prendras avec toi des hommes sûrs de la force, jusqu'à 120 000 fantassins, et une multitude de chevaux avec 12 000 cavaliers. Tu sortiras à l'attaque de toute la terre à l'Occident, parce qu'ils ont désobéi à la parole de ma bouche. Tu leur demanderas de préparer terre et eau, parce que je sortirai contre eux dans ma fureur, je couvrerai toute la face de la terre avec les pieds de mon armée, et je les lui livrerai pour le pillage. Leurs blessés rempliront les ravins, tous les torrents et les fleuves seront remplis à déborder de leur mort. J'emmènerai leurs captifs jusqu'au bout de la terre entière. Quant à toi, pars occuper pour moi tous les territoires. Ils se rendront à toi, et tu me les réserveras pour le jour de leur accusation. Quant aux insoumis, ton œil ne les épargnera pas, les livrant au massacre et au pillage dans toute la terre. Car par ma vie et par la force de ma royauté, j'ai parlé et j'exécuterai cela de ma main. Quant à toi, tu ne transgresseras pas une seule des paroles de ton Seigneur, mais tu les accompliras sans faute, comme je te les prescris, et tu ne différeras pas de les exécuter. Donc on voit ici la volonté de Nabucodonosor de s'en prendre à toute la terre. J'ai sauté deux chapitres pour passer au chapitre 4 avec l'alerte des prières publiques en Judée. Donc c'est Oloferne qui arrive aux portes de Judée. Les fils d'Israël, habitant en Judée, apprirent tout ce qu'Oloferne, général en chef de Nabucodonosor, roi des Assyriens, avait fait aux nations et la manière dont il avait pillé leurs sanctuaires et les avait livrés à la destruction. Ils furent extrêmement effrayés à cause de lui et angoissés pour Jérusalem et pour le temple de leurs dieux. Car récemment, ils étaient remontés de leur captivité. Depuis peu, tout le peuple de Judée avait été rassemblé et les ustensiles, l'hôtel et la maison de Dieu avaient été consacrés après leur profanation. Ils envoyèrent des messagers dans tout le territoire de Samarie, de Kona, de Béthoron, d'Abelmaï, de Jéricho et jusqu'à Coba, Aïzor et la plaine de Salème. Ils occupèrent tous les sommets et les hautes montagnes, fortifièrent tous les bourgs qui s'y trouvaient et firent des réserves pour l'approvisionnement et les préparatifs de guerre, car leur champ avait été récemment moissonné. Joachim, qui était en ces jours-là le grand prêtre de Jérusalem, écrivait aux habitants de Béthulie et de Boutémestheim, en face d'Estrelon, vis-à-vis de la plaine proche de Dothaïm. Il leur disait de tenir les pentes de la région montagneuse, car elle donnait l'accès à la Judée et qu'il était facile d'arrêter ceux qui passaient deux par deux tant le passage était étroit. Les fils d'Israël firent comme le leur avait ordonné le grand prêtre Joachim et le conseil des anciens de tout le peuple d'Israël qui siégeait à Jérusalem. Tous les hommes d'Israël crièrent vers Dieu avec une grande ardeur et ils jeûnèrent avec une grande ardeur. Eux, leurs femmes, leurs petits-enfants et leurs troupeaux et tous les étrangers en séjour, leurs salariés et leurs esclaves mirent des sacs sur les reins. Tous les hommes d'Israël, les femmes et les enfants habitant à Jérusalem se prosternèrent devant le temple, couvrirent leurs têtes de cendres, déployèrent leurs sacs devant le Seigneur. Ils entourèrent l'autel d'un sac et crièrent vers le Seigneur avec une ardeur unanime pour qu'il ne livra pas leurs petits-enfants au pillage, leurs femmes au rap, les villes de leur patrimoine à la destruction et le lieu saint à la propanation et à l'outroge triomphant des nations. Le Seigneur entendit leur voix et regarda leur détresse. Le peuple continuait à jeûner bien des jours dans toute la Judée et à Jérusalem devant le lieu saint du Seigneur souverain. Le grand prêtre Joachim, tous les prêtres tenant devant le Seigneur et les ministres du Seigneur, les reins saints de sac, offraient l'holocauste perpétuel, les offrandes votives et les dons volontaires du peuple. Leur turban était couvert de sang et ils criaient vers le Seigneur de toute leur force pour qu'il visita pour son bien toute la maison d'Israël. Donc j'ai mis en gras toutes les actions. Vous voyez, elles sont très nombreuses, les actions de pénitence, de jeunes, du peuple, pour leur Dieu. Avec deux phrases sur lignées en jaune, pour qu'ils ne livrent pas au pillage, donc les femmes, les enfants, le temple, et pour qu'ils visitent son peuple. On a ce thème de la visitation que l'on retrouvera bien sûr dans le Nouveau Testament. Et en rouge et surligné, le Seigneur entendit leur voix et regarda leur détresse. Oloferne t'inconseille. On annonça à Oloferne, général en chef de l'armée d'Assour, que les fils d'Israël se préparaient à la guerre, qu'ils avaient fermé les passages de la région montagneuse, qu'ils avaient fortifié tous les sommets des hautes montagnes et qu'ils avaient placé des embûches dans leur plaine. Il s'irrita avec une violente fureur et appela tous les chefs de Moab, les généraux d'Amont et tous les satrapes de la côte. Les satrapes, c'est une forme de préfet, une forme de gouverneur. Et il leur dit, « Informez-moi donc, fils de Canaan, qui est ce peuple qui réside dans la région montagneuse ? Quelles sont les villes qu'ils habitent ? Quel est le nombre de leur armée ? En quoi consistent leurs forces et leurs vigueurs ? Qui est le roi à leur tête pour commander leurs troupes ? Et pourquoi ont-ils dédaigné de venir à ma rencontre à la différence de tous les habitants de l'Occident ? » Discours d'Akior. Akior, commandant de tous les fils d'Amont, lui dit. C'est un des commandants de l'Oferme. « Que mon Seigneur écoute donc une parole de la bouche de ton serviteur et je t'informerai de la vérité sur le peuple qui habite cette région montagneuse et demeure auprès de toi et ne sortira pas de mensonges de la bouche de ton serviteur. Et là, nous avons toute l'histoire du peuple que va raconter Akior. Ce peuple est un descendant des Chaldéens. Ils séjournèrent d'abord en Mésopotamie. Nous avons ici Abraham qui va remonter de Mésopotamie parce qu'il ne voulait pas suivre les dieux de leur père qui étaient dans la terre des Chaldéens. Ils s'écartèrent de la voix de leurs ancêtres et adorèrent le dieu du ciel, le dieu qu'ils avaient connu. On les chassa loin de la face de leur dieu avec un petit dé. Ils se réfugièrent en Mésopotamie et séjournèrent de longs jours. Leur dieu leur dit de sortir du lieu de leur séjour et aller dans la terre de Canaan. Ils y habitèrent et ils accrurent beaucoup leur or, leur argent et leurs nombreux troupeaux. Ils descendirent en Égypte car une famille n'avait recouvert la face de la terre de Canaan et séjournèrent là-bas si bien qu'ils furent maintenus en vie qu'ils devinrent là une grande multitude et que leur grâce fût innombrable. Le roi d'Égypte se dressa contre eux et usa envers eux d'une habile politique avec le travail de la brique. Il les humilia et les transforma en esclaves. Ils crièrent vers leur dieu qui frappa toute la terre d'Égypte de coups sans remède et les Égyptiens les chassèrent de leur présence. Dieu dessécha la mer rouge devant eux et les conduisit sur la route du Sinaï et de Cadès Barnet. Ils chassèrent tous ceux qui habitaient dans le désert. Donc c'est l'Exode avec Moïse. Ils s'établirent dans la terre des Amorites et exterminèrent tous les Esbonites dans leur vigueur. Après avoir traversé le Jourdain, ils prirent possession de toute la région montagneuse. ils chassèrent de leur présence le Cananéen, le Périsite et le Gébusite, Sichem et tous les Gyrgarchites et ils habitèrent là de longs jours. C'est la conquête du pays d'Israël. Tant qu'ils ne péchèrent pas devant leur dieu, le bonheur était avec eux car ils ont avec eux un dieu qui est l'injustice. Théologie de la rétribution ici. Mais quand ils s'éloignèrent de la voie qui leur avait été établie, ils furent très gravement exterminés dans de nombreuses guerres et furent emmenés en captivité dans une terre étrangère. Le temple de leur dieu fut rasé et leur ville fut conquise par leurs adversaires. Donc en fait, là on raconte une déportation qui, si on se place dans le livre de Judith, n'a pas encore eu lieu. On voit bien que ce livre a été écrit beaucoup plus tard. Et maintenant, après être revenus vers leur dieu, ils sont remontés de la dispersion où ils avaient été dispersés. Ils ont occupé Jérusalem où est leur sanctuaire et ils sont établis dans la région montagneuse car elle était déserte. Maintenant donc, Maître et Seigneur, s'il y a un manquement dans ce peuple, s'ils pêchent contre leur dieu et que nous observions chez eux cette cause de chute, nous monterons leur faire la guerre. Mais s'il n'y a pas d'injustice dans leur nation, que Monseigneur passe outre de peur que leur Seigneur et leur dieu ne les protègent et nous serions livrés à l'outrage devant toute la terre. Et là, nous avons la colère générale contre Akior qui va être livrée aux Israélites. Alors, quand Akior eut fini de parler ainsi, tout le peuple qui entourait la tente et se trouvait en cercle murmura. Les grands officiers d'Oloferne et tous les habitants de la côte et de Moab parlèrent de le rouer de coups, car nous ne serons pas effrayés par les fils d'Israël, car voici un peuple qui n'a ni puissance ni force pour une bataille violente. Nous monterons donc et ils seront une pâture pour toutes les troupes, maître Oloferne. Quand c'est ça le tumulte des hommes qui entouraient le conseil, Oloferne, général en chef de l'armée d'Assour, dit à Akior en présence de tout le peuple des étrangers et à tous les fils de Moab, qui êtes-vous donc, toi Akior et vous vendus à Ephraïm pour nous avoir fait une prophétie comme aujourd'hui et nous avoir dit de ne pas combattre la race d'Israël parce que leur Dieu les protégera ? Qui est Dieu sinon de la Bucodonosor ? C'est lui qui enverra sa force et les exterminera de la face de la terre et leur Dieu ne les délivrera pas. Mais nous, ses serviteurs, nous les frapperons comme un seul homme et ils ne soutiendront pas la force de nos chevaux. Car nous les brûlerons pêle-mêle, leurs montagnes s'enivreront de leur sang et leurs plaides seront remplies de leur mort. La plante de leurs pieds ne résistera pas devant nous mais ils mourront d'une mort tragique dit le roi Nabucodonosor, le seigneur de toute la terre. Car il a dit et ses discours ne seront pas de vingt mots. Et toi, Akior, mercenaire d'Amon qui a proféré ses discours au jour de ta révolte, tu ne verras plus mon visage à partir de ce jour jusqu'à ce que je ne me sois vengé de cette race évadée d'Égypte. Alors le fer de mes troupes et la lance de mes officiers te transperceront les côtes et tu tomberas parmi les blessés quand je reviendrai. Mes serviteurs t'emmèneront à la région montagneuse et te déposeront dans une ville de ses pentes. Tu ne mourras pas avant d'être exterminé avec eux puisque tu espères entre cœurs qu'ils ne seront pas capturés, que ton visage ne soit pas abattu. J'ai parlé et aucune de mes paroles ne sera sans effet. Pour le faire, l'ordonna à ses serviteurs qui se tenaient dans sa tente de saisir Akior, de l'emmener à Bétulie et de l'y livrer aux mains des fils d'Israël. Ses serviteurs le saisir et le conduisir hors du camp vers la plaine et s'éloignèrent des parties basses vers la région montagneuse et arrivèrent près des sources qui étaient en dessous de Bétulie. Quand ils levirent les hommes de la ville situés sur le sommet de la montagne, prirent l'âme et sortirent de la ville située sur le sommet de la montagne. Tous les hommes armés de fronde les empêchèrent de monter et lancer des pierres sur eux. Se glissant en bas de la montagne, ceux-ci lièrent Akior, le laissèrent gisant à la base de la montagne et partirent vers leur seigneur. Mais les fils d'Israël descendant de leur ville arrivèrent à lui. L'ayant délilier, ils l'emmenèrent à Bétulie et le présentèrent au chef de leur ville. C'était en ces jours-là Osias, fils de Micah de la tribu de Simeon, Cabis, fils d'Otteniel et Carmis, fils de Melkiel. Ils convainquèrent tous les anciens de la ville, tous les jeunes gens et les femmes accoururent à l'assemblée. Ils placèrent Akior au milieu de tout le peuple et Osias lui demanda ce qui était arrivé. Dans sa réponse, il leur apporta les paroles du conseil de l'Oferme, toutes les paroles qu'il avait prononcées au milieu des chefs des fils d'Assour et toutes les grandes déclamations de l'Oferme contre la maison d'Israël. Posterné, le peuple adora Dieu et cria « Seigneur, Dieu du ciel, regarde leur insolence et pitié de l'abaissement de notre race et regarde en ce jour le visage de ceux qui te sont consacrés. » Ils consolèrent Akior et le félicitèrent vivement. Osias l'emmena de l'assemblée dans sa maison et fit un banquet pour les anciens. Ils appellèrent leur dieu d'Israël au secours pendant toute la nuit. Puis nous avons le siège et le blocus de Bétulie. Le lendemain, le ferme prescrivit à toutes ses troupes et à tout le peuple qui était venu lui prêter main fort de se mettre en marche vers Bétulie, d'occuper les pentes de la région montagneuse et de faire la guerre aux fils d'Israël. En ce jour-là, tout homme valide se mit en marche. L'armée des hommes de guerre était de 170 000 fantassins et de 12 000 cavaliers, sans compter l'intendance et les hommes à pied qui s'y trouvaient une multitude très nombreuse. Ils campèrent dans la plaine proche de Bétulie, près de la source et ils se déployèrent en profondeur depuis Dothaïm jusqu'à Belbaï et en longueur de Bétulie à Chiamon qui est en face d'Esdrelon. Donc une carte pour vous montrer le parcours de l'avancée des Assyriens. Donc si on cite une inive sur le tigre, vous voyez le chemin parcouru à environ 300 kilomètres jusqu'à Damas puis Bétulie qui est une ville au nord de Jérusalem. Les fils d'Israël en voyant leur multitude furent très angoissés et se dirent l'un à l'autre. Maintenant ils brouteront la surface de la terre entière. On voit cette notion de terre entière qui revient très souvent dans ce texte. Ni les hautes montagnes ni les ravins ni les collines ne supporteront leur poids. Après avoir pris chacun leur équipement de combat et allumé des feux sur leur tour, ils restèrent à monter la gare toute cette nuit-là. Le second jour, Rolofferne fit sortir toute sa cavalerie en face des fils d'Israël qui était à Bétulie. Il inspecta les pentes montant à leur ville et fit le tour de leur point d'eau. Il les occupa et plaçait des hommes des postes d'hommes de guerre et lui-même retourna vers son peuple. Les chefs des fils des Ahus et les commandants du peuple de Moab et les généraux de la côte s'apprécièrent pour lui dire « Que notre maître écoute une parole afin qu'il n'y ait pas de victimes dans ton armée. Car ce peuple des fils d'Israël ne compte pas sur ses lances mais sur les hauteurs des montagnes où ils résident car il n'est pas facile d'accéder au sommet de leur montagne. Maintenant donc maître ne te bats pas contre eux comme on fait dans une bataille rangée et il ne tombera pas un homme de ton peuple. Reste dans ton camp en gardant tous les hommes de ton armée et que tes serviteurs contrôlent le point d'eau qui sort de la base de la montagne. Car c'est de là que tirent l'eau des habitants des habitants de Bétulie. La soif les détruira et ils rendront leur ville. Nous et notre peuple nous monterons sur les proches sommets des montagnes et nous y camperons en avant-poste pour que personne ne sorte de la ville. Ils se consommeront de faim, eux, leurs femmes et leurs enfants et avant que les peines ne les atteignent, ils seront terrassés sur les places de leur résidence. Tu leur payeras un salaire terrible car ils se sont révoltés et qu'ils ne sont pas venus à ta rencontre pacifiquement. Je saute quelques extraits. Verset 19 Les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur leur Dieu car leur esprit était découragé parce que tous leurs ennemis les avaient encerqués et qu'ils ne pouvaient s'échapper du milieu d'eux. Tout le camp d'Azur, leurs fantassins, leurs chars, leurs cavaliers restèrent autour d'eux pendant 34 jours. Ensuite, nous avons la détresse, la détresse des assiégés. Tous les habitants de Bétulis virent s'épuiser toutes leurs réceptions d'eau. Et au verset 30 Oséas leur dit Courage frère, tenons encore 5 jours au cours desquels le Seigneur notre Dieu tournera sa miséricorde vers nous car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Voilà, c'était la première partie avec le siège de Bétulis. Et maintenant, nous avons la deuxième partie du livre de Judith avec l'intervention de Judith elle-même. Avec tout d'abord une présentation de cette femme. en ces jours-là, le bruit en parvint à Judith. C'était la fille de Mérari, fils d'Ox, fils de Joseph, fils d'Oziel, fils d'Elkia, fils d'Anani, fils de Guéon, fils de Raphaël, fils d'Aquitob, fils d'Élie, fils de Kelkias, fils d'Eliab, fils de Nathael, fils de Salamiel, fils de Sarasalai, fils d'Israël. Vous voyez que l'on remonte très loin dans le temps pour bien situer cette personne dans le temps comme une descendante d'Israël. Son mari était manassé de sa tribu et de sa famille qui était mort au jour de la moisson des Orges. Il surveillait en effet les lieux de gerbe dans la plaine. La chaleur brûlante du soleil vint sur sa tête et se mit au lit et mourut à Bétali, sa vie. On l'enterra avec ses pères dans le champ situé entre Detaïm et Balamon. Judith, qui est donc veuve, vivait chez elle dans le veuvage depuis trois ans et quatre mois. Elle s'était fait un pavillon sur le toit de sa maison. Elle mettait un sac sur ses reins et elle portait ses vêtements de veuve. Elle jeûnait tous les jours de son veuvage excepté leur sabbat et l'éveil, les nouvelles lunes et leurs fêtes, les fêtes et les jours de réjouissance de la maison d'Israël. Elle était de fort belles apparences et de très gracieux aspects. Manassé, son mari, lui avait laissé or et argent, serviteurs et servantes, bestiaux et champs, et elle demeurait dans ses propriétés. Il n'y avait personne à colporter sur elle de mauvais propos car elle avait une grande crainte de Dieu. Le bruit des mauvais propos du peuple contre le chef lui parvint car ils étaient découragés à cause du manque d'eau. Le bruit parvint aussi à Judith de toutes les paroles que leur avait adressé Osias quand il leur avait juré de livrer la ville aux Assyriens au bout de cinq jours. En voyant sa suivante qui était proposée à tous ses biens, elle fit inviter Osias, Cabris et Carmis, les anciens de la ville. Il vint chez elle et elle leur dit « Écoutez-moi, chef des habitants de Bétulie, car elle n'est pas droite la parole que vous avez prononcée devant le peuple en ce jour quand vous avez prêté ce serment prononcé entre Dieu et vous, et que vous avez parlé de rendre la ville à nos ennemis si en ces cinq jours le Seigneur ne nous envoie pas de secours. Et maintenant, qui êtes-vous, vous qui avez tenté Dieu aujourd'hui et qui vous tenez à la place de Dieu au milieu des fils des hommes ? Maintenant, vous mettez le Seigneur souverain à l'épreuve, mais vous connaîtrez rien à tout jamais car vous ne découvrez pas les profondeurs du cœur de l'homme et vous ne saisirez pas les raisonnements de son intelligence. Comment donc s'en aurez-vous le Dieu qui a fait tout cela ? Connaîtrez-vous sa pensée ? Comprendrez-vous son dessein ? Non, mes frères, n'irritez pas le Seigneur notre Dieu. Car s'il n'a pas l'intention de nous secourir dans les cinq jours, il a le pouvoir de nous défendre dans les jours qu'il veut ou bien de nous exterminer devant nos ennemis. Mais vous, ne prenez pas de gage contre les desseins du Seigneur notre Dieu car Dieu n'est pas comme un homme pour être menacé ni comme un fils d'homme pour être soumis à un arbitre. C'est pourquoi en entendant le salut de sa part, rappelons-le à notre secours et il entendra notre voix si c'est son bon plaisir. Car il n'a pas surgi pendant nos générations et il n'y a pas aujourd'hui de tribus, de familles, de clans ou de villes parmi nous qui adorent les dieux faits de main d'homme comme cela arriva au jour d'autrefois. A cause de cela, nos pères furent livrés à l'épée au pillage et subirent une grande défaite devant nos ennemis. Mais nous, nous n'avons pas connu d'autres dieux en dehors de lui. Aussi espérons-nous qu'il ne nous dégnera pas et ne nous détournera pas sa miséricorde et son salut de notre race. Car si nous sommes pris, toute la Judée sera prise aussi, notre lieu saint sera pillé et Dieu dans le sang demandera compte de sa profanation. Il fera retomber sur notre tête parmi les nations où nous serons esclaves, le meurtre de nos frères, la captivité des pays et la désolation de notre patrimoine. Nous serons un objet de scandale et d'opprobre devant nos conquérants. Car notre asservissement ne gagnera pas la faveur de nos maîtres, mais le Seigneur Dieu en fera un déshonneur. Judith leur dit, verset 32, écoutez-moi, je ferai une action qui parviendra au fils de notre race jusqu'à des générations de générations. Vous vous tiendrez à la porte cette nuit, je sortirai avec ma suivante et avant les jours où vous avez parlé de livrer la ville à nos ennemis, le Seigneur visitera Israël par mon entreprise. Mais vous, vous ne vous enclererez pas de mes agissements car je ne vous dirai rien jusqu'à ce que soit achevé ce que j'ai fait. Ouzias et les chefs lui dire, va en paix et que le Seigneur Dieu soit devant toi pour tirer vengeance de nos ennemis et quittant le pavillon, ils allèrent à leur poste. Ensuite, nous avons la prière de Judith avant la bataille. Judith tomba sur sa face, secouvrit la tête de cendre, toujours cet acte d'humilité, et découvrit le sac dont elle était revêtue au moment même où Jérusalem offre, où à Jérusalem on offrait l'enceinte de ce soir-là dans la maison de Dieu. Elle cria vers le Seigneur d'une voix forte en disant, Seigneur Dieu de mon père Simeon, dans la main de qui tu as mis une épée pour se venger d'étrangers qui avaient attenté au sein d'une vierge pour sa souillure, découvert sa cuisse pour sa honte et profané son sein pour son déshonneur. Tu avais dit en effet il n'en sera pas ainsi, mais ils le firent. C'est pourquoi tu as livré leur chef à la tuerie et leur lit honteux de leur tromperie à une tromperie sanglante. Tu as frappé les esclaves à côté des puissants et les puissants sur leur trône. Tu as livré leurs femmes au pillage, leurs fils à la captivité et toutes leurs dépouilles au partage entre tes fils bien-aimés, jalousement zélés pour toi qui avaient eu horreur de la souillure de leur sang et t'avaient appelé à l'aide. Ô Dieu, mon Dieu, exauce-moi, moi qui suis veuve. Dans cette invocation initiale « Ô Dieu » de mon père Simeon, cela évoque sans doute à mot couvert le vol de Dina, fille de Jacob et de Léa et le châtiment frauduleux des coupables par Simeon et Lévi. C'était au chapitre 34 de la Genèse. Car tu as fait les événements de ton foi de maintenant et du futur. Tu as médité le présent et l'avenir et ce que tu avais dans l'esprit est venu à l'existence. Les événements que tu avais décidés se présentèrent et dirent « Nous voici » car toutes les voix sont prêtes et ton jugement portait avec prévoyance. Voici que les Assyriens sont venus en force. Ils se sont exaltés au sujet de leurs chevaux, de leurs cavaliers. Ils se sont enorgueillis du bras de leurs fantassins. Ils ont mis leur espoir dans le bouclier, le javolo, l'arc et la fronde. Ils ont méconnu que tu es le Seigneur qui brise les guerres. Ton nom est Seigneur. Ronds leur vigueur par ta puissance et abas leur force par ton courroux car ils ont projeté de profaner des lieux saints, de souiller la tente où repose ton nom glorieux et de renverser par la fer la corne de ton hôtel. Regarde leur orgueil, envoie la colère sur leur tête, donne à ma main de veuve la force que j'ai médité. Frappe par mes lèvres trompeuses l'esclave à côté du chef et le chef à côté de son serviteur. Broie leur haute taille par une main de femme. Donc nous avons ici une très belle prière. Et Judith présente en détail les Assyriens leur arsenal militaire et le projet de profaner des lieux saints, de souiller la tente où repose le nom glorieux de Dieu et de renverser tout cela par la fer, la corne, par le fer, renverser l'hôtel par le fer. Judith ne peut répondre par le même arsenal. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom du Seigneur. Nous avons d'un côté les chars, les chevaux de l'autre, simplement le nom du Seigneur. Une première demande de la prière concerne le Seigneur, regarde leur orgueil, envoie ta colère sur leur tête. Elle reprend le langage des oracles contre Azur que nous avions en Isaïe. Une seconde requête s'applique à Judith. Ses armes, ce sont ses mains, ce sont ses lèvres. Judith a donné l'assurance au chef de Bétulie que le Seigneur visitera Israël par sa main. Dans la supplication, son plan se dévoile. Donne à ma main de veuve la force que j'ai médité. Frappe par mes lèvres de ma tromperie l'esclave à côté du chef et le chef à côté de son serviteur. Broie leur haute taille par une main de femme et c'est bien par une main que Judith accomplira son œuvre. Car ta force n'est pas dans le nombre ni ta puissance dans les formes et tu es le Dieu des humbles, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. Oui, oui, Dieu de mon Père, Dieu du patrimoine d'Israël, Maître des cieux, de la terre, Créateur des eaux, Roi de toute création, exhauste ma prière. Et fais que ma parole trompeuse, blesse et meurtrice, ceux qui ont fait de durs projets contre ton alliance, ta maison sanctifiée, le sommet de Sion et la maison possédée par tes fils. Fais connaître à toute nation et à toute tribu que tu es le Dieu de toute puissance et de toute force et que nul autre que toi ne veille sur la race d'Israël. Cette prière se termine par une protection et la titulature développée dans les versets 1, 11, 12 c'est un véritable crédo qui est né et mère dix des attributs du Seigneur qu'elle invoque. Alors si on prend le verset 11, 12, nous avons ici la force qui n'est pas dans l'ombre, la puissance dans les formes, mais tu es le, tu es le Dieu des humbles, premier, secours des petits, défenseur des faibles, trois, protecteur des abandonnés, quatre, sauveur des péchés, cinq. Ensuite, nous avons des titres qui poursuivent, Dieu de mon Père, six, Dieu du patrimoine d'Israël, sept, maître des cieux et de la terre, huit, créateur des eaux, neuf, et roi de toute la création, dix. La prière de Judith est celle d'une femme qui projette la libération de son peuple. Les ennemis de son peuple sont les ennemis de Dieu. Consciente de sa propre faiblesse et du désespoir de son peuple, elle en appelle au Dieu des pauvres, des petits, au Dieu de sa famille. Elle n'en appelle pas au Dieu des armées, Yahvé Sabaoth, que l'on a souvent vu dans l'Ancien Testament, ni au Dieu du Temple ou de la loi. Son Dieu s'est manifesté jadis en faveur de son peuple au temps ancien de son père Simeon. Alors qu'à la période hélénistique, la réputation de la personne prend de l'importance, Judith ne se préoccupe que de la réputation du Seigneur, que de la réputation de Dieu. C'est dans sa foi, dans sa méditation des événements, du salut de sa propre famille que Judith tire son audace et sa force. Chapitre 10, Judith part pour le camp ennemi. Alors, après avoir cessé de crier vers le Dieu d'Israël et achevé toutes ses paroles, elle se releva de sa prosternation, appela sa suivante et descendit dans la maison où elle passait les jours de sabbat et de fête. Elle enleva le sac dont elle est revêtue, elle quitta ses habits de veuve, elle lava son corps avec de l'eau et éloignit d'une épaisse huile parfumée. Elle peigna les cheveux de sa tête, elle y mit un bandeau et revêtit ses armes de fête dont elle se couvrait au jour où vivait son mari manassé. Elle prit des sandales aux pieds, elle mit ses colliers, ses bracelets, ses bagues, ses boucles d'oreilles et toutes ses parures et se fit très élégante pour séduire les yeux des hommes qui la verraient. Elle donna à sa suivante une outre de vin et une cruche d'huile. Elle remplit une besace avec de la farine d'orge, un gâteau, de fruits secs, des pains et du fromage. Elle empaqueta soigneusement toutes ses réceptions et en chargea sa suivante. Elles sortirent vers la porte de Bétulie et trouvèrent Osias et les anciens de la ville, Camus et Carmus qui s'y tenaient. Quand ils virent son visage transformé et sa robe changée, ils eurent la plus grande admiration pour sa beauté et lui dire « Que le Dieu de nos pères te donne de trouver grâce et d'accomplir tes entreprises pour l'orgueil des fils d'Israël et pour l'exaltation de Jérusalem. » Elle adora Dieu et leur dit « Ordonnez que l'on m'ouvre la porte de la ville et je sortirai pour accomplir ce dont vous avez parlé avec moi. » Ils donnèrent l'ordre aux jeunes gens de les ouvrir comme elle l'avait dit. Ils firent ainsi et Judith sortit avec sa servante. Les hommes de la ville la regardèrent jusqu'à ce qu'elle eût descendu la montagne et traversé le vallon puis ils ne la virent plus. Elles marchèrent tout droit dans le vallon et un avant-poste des Assyriens vint à sa rencontre. Ils la saisirent et l'interrogeaient. « De quel côté es-tu ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ? » Elle répondit « Je suis une fille des Hébreux et je m'enfuis de chez eux parce qu'ils sont sur le point de vous être livrés en pâture. Pour moi, je viens voir Oloferme le général en chef de votre armée pour lui apporter des paroles de vérité et je lui montrerai devant lui le chemin qui doit suivre pour devenir le maître de toute la région montagneuse sans que manque à l'appel ni homme ni âme qui vive. Ayant écouté ses paroles et observé son visage et il leur paraissait admirable de beauté les hommes lui dirent « Tu as sauvé ta vie en te attendant de descendre te présenter à notre Seigneur. Maintenant viens à sa tente certains parmi nous te mèneront jusqu'à ce qu'il t'ait remise entre ses mains. Quand tu te tiendras devant lui n'aie pas peur en ton cœur mais répète tes paroles et il te fera du bien. Ils choisirent parmi eux cent hommes qui se joignirent à elle et à sa suivante et la conduisirent jusqu'à la tente d'Oloferne. Il se produisit un attroupement à travers tout le camp car on avait proclamé son arrivée parmi les tentes. On venait former un cercle autour d'elle tandis qu'elle se tenait à l'extérieur de la tente d'Oloferne en attendant qu'on lui informait de son sujet. On admirait sa beauté et on admirait le fils d'Israël à cause d'elle et chacun disait à l'autre « Qui mépriserait ce peuple qui a en lui des femmes pareilles ? » Il ne serait pas bien d'en laisser subsister un seul homme. Les survivants seraient capables de duper toute la terre. Ceux qui dormaient auprès d'Oloferne sortirent ainsi que tous ses officiers et introduisirent Judith sous la tente. Oloferne se reposait sur son lit sous sa moustiquaire faite de pourpre, d'or, d'émeraudes et de pierres précieuses de Serti. On l'informa à son sujet et il alla à l'entrée de sa tente précédée de flambeaux d'argent. Quand Judith arriva devant lui et ses officiers tous admirèrent la beauté de son visage, elle tomba sur sa face et se prosterna devant lui et ses serviteurs la relevèrent. Entrevue d'Oloferne et de Judith Oloferne lui dit « Et confiance femme ne craint rien en ton cœur car je n'ai fait de mal à aucun homme qui a choisi de servir Nabicodonosor le roi de toute la terre. Et maintenant si ton peuple qui habite la région montagneuse ne m'avait pas méprisé, je n'aurais pas levé ma lance contre eux mais ils ont fait cela à eux-mêmes. Maintenant dis-moi pourquoi t'es-tu enfui de chez eux et tu es venu à nous. En effet, tu es venu pour ton salut et confiance et lui tu vivras ainsi qu'à l'avenir. Personne ne te fera de tort, au contraire on te traitera bien comme il advient au serviteur de mon seigneur le roi Nabicodonosor. Judith lui dit « Accepte les paroles de ton esclave que ta servante parle devant toi et je n'annoncerai aucun mensonge à mon seigneur cette nuit. » Si tu suis les paroles de ta servante Dieu accomplira sa tâche avec toi et mon seigneur ne connaîtra pas d'échec dans ses entreprises. Par la vie de Nabicodonosor le roi de toute la terre et par sa puissance à lui qui t'a envoyé pour le redressement de toute âme vivante grâce à toi non seulement les hommes te servent mais les bêtes sauvages le bétail et les oiseaux du ciel vivront par ta vigueur pour Nabicodonosor et toute sa maison. Car nous avons entendu parler de ta sagesse et de l'habilité de ton âme et l'on rapporte par toute la terre que toi seul est bon dans tout le royaume puissant par le savoir et admirable dans les expéditions de guerre. Quant au discours qu'a prononcé Akior dans ton conseil nous avons entendu les paroles parce que les hommes de Bétulis l'ont sauvé et qu'il leur a rapporté tout ce qu'il avait dit devant le roi. C'est pourquoi Maître et Seigneur ne néglige pas son discours mais garde-le dans ton cœur car il est vrai. Car notre race n'est pas punie les pays ne prévaut pas contre eux à moins qu'il n'ait péché contre leur Dieu. Et maintenant afin que mon Seigneur ne soit pas repoussé et impuissant la mort va fondre sur eux le péché s'est emparé d'eux par lequel ils mettent en colère leur Dieu chaque fois qu'ils font un écart. Puisque la nourriture leur manque et que tout eux est devenu rare ils ont projeté de mettre la main sur leur troupeau et tout ce que Dieu par ses lois leur a enjoint de ne pas manquer ils ont résolu de s'en servir. de ne pas manger ils ont résolu de s'en servir. Les premiers du blé les dîmes du vin et de l'huile qu'ils avaient gardés avec soin les consacrant aux prêtres qui se tiennent à Jérusalem devant la face de notre Dieu ils ont décidé de les consommer alors que personne parmi le peuple n'a le droit de les toucher de ses mains. Ils ont envoyé à Jérusalem car même ceux qui habitent là-bas font cela des gens devant leur transmettre l'autorisation de la part du conseil des anciens. Ils ont envoyé à Jérusalem car même ceux qui habitent là-bas ont fait cela les gens devant leur transmettre l'autorisation de la part du conseil des anciens. Il arrivera que lorsque celle-ci leur aura été notifiée et qu'ils ont en fait cela ce jour-là ils te seront livrés pour leur perte. C'est pourquoi moi, ton esclave sachant tout cela je me suis enfui de chez eux et Dieu m'a envoyé réaliser avec toi des affaires dont toute la terre sera stupéfaite tous ceux qui en entendront parler. Car ton esclave est pieuse elle sert nuit et jour le Dieu du ciel. Désormais je resterai auprès de toi mon Seigneur ton esclave sortira la nuit dans le ravin et je prierai Dieu qui me dira quand ils auront commis leur péché. Ils viendront te le rapporter et tu sortiras avec toute ton armée et personne parmi eux ne te résistera et je conduirai à travers la Judée jusqu'à ce que tu arrives devant Jérusalem je placerai ton trône en son milieu et tu les conduiras comme des brebis sans berger sans qu'un chien gronde contre toi car cela m'a été dit et annoncé selon ma préscience et j'ai été envoyé pour te le rapporter. Ces paroles plurent à Oloferne et à tous ses officiers ils admirèrent sa sagesse et dit il n'y a pas de femme pareille d'une extrémité de la terre à l'autre pour la beauté du visage et l'intelligence des paroles. Oloferne lui dit Dieu a bien fait de t'envoyer au devant de ton peuple afin de mettre la force en mes mains et la perdition en ceux qui ont méprisé mon Seigneur. Contre toi tu es joli d'aspect et habile dans tes paroles. Si tu fais comme tu l'as dit ton Dieu sera mon Dieu toi-même tu demeureras dans la maison du roi d'Ambicodonosor et tu seras renommé par toute la terre. Donc on voit à travers ce texte toute l'habilité de Judith qui use de sa beauté pour conquérir progressivement le cœur d'Oloferne et qui use aussi de paroles pour amener à cette confession de foi ton Dieu sera mon Dieu. Ensuite Judith séjourne dans le camp ennemi il ordonna de l'introduire l'Ambicodonosor ordonna de l'introduire là où s'était placé sa vaisselle d'argent et il commandera quand il sert de s'aimer et de s'enver mais Judith dit je ne mangerai pas de peur que ce soit une occasion de chute mais ce que j'ai rapporté m'approvisionnera donc c'est une attitude totalement contraire à ce que nous avions vu dans le livre d'Esther Oloferne lui dit quand les aliments que tu as avec toi sont remplisés où nous en procurons-nous de semblables pour te les donner car il n'y a personne de ta race avec nous Judith lui dit par ta vie mon Seigneur ton esclave ne consommera pas ce que j'ai avec moi avant que le Seigneur fasse par ma main ce qu'il a projeté les officiers de Oloferne la conduisirent à la tente et elle dormit jusqu'au milieu de la nuit elle se leva vers la veille de l'aurore elle envoya dire à Oloferne que mon Seigneur commande de laisser ton esclave sortir pour la prière et Oloferne prescrivit à ses gardes du corps de ne pas l'en empêcher elle resta dans le camp trois jours elle se rendait la nuit au rama de Bétulie et elle se baignait dans le camp à la source d'eau quand elle remontait elle priait le Seigneur Dieu d'Israël de diriger sa voie pour le relèvement des fils de son peuple une fois rentrée pure elle restait dans la tente jusqu'à ce qu'on lui présenta sa nourriture vers le soir or le quatrième jour Oloferne fut un banquet pour ses serviteurs seul et il n'envoya d'invitations en aucun de ses fonctionnaires il dit à Bagouas le nuque préposé à toutes ses affaires va persuader cette femme hébraïque qui est chez toi de venir auprès de nous et de manger et boire avec nous car pour nous ce serait perdre la face de laisser de côté une femme pareille sans avoir eu de relation avec elle car si nous ne l'attirons pas elle se moquera de nous Bagouas sortit de devant Oloferne il entra chez elle et dit que cette belle servante n'hésite pas à venir vers mon Seigneur pour être honorée devant lui boire avec nous du vin dans la joie et devenir aujourd'hui comme l'une des filles des fils d'Assour qui se tiennent dans la maison de Nabucodonos donc on voit ici le dessin de Oloferne d'avoir une relation avec Judith Judith lui dit qui suis-je pour contredire mon Seigneur tout ce qui est agréable à ses yeux je m'attirerai de le faire et ce sera une joie jusqu'au jour de ma mort elle se leva se para de ses vêtements et de toutes ses parures féminines son esclave entra et s'étendit pour elle par terre et vis-à-vis de Oloferne les toisons qu'elle avait reçu de Bagouas pour son usage quotidien afin de manger allongé dessus Judith entra et s'étendit à terre le corps de Oloferne fut transporté par elle et son âme fut agitée il fut saisi du désir très fort de s'unir à elle il épiait le moment favorable pour la séduire depuis le jour où il l'avait vue Oloferne lui dit bois et sois dans la joie avec nous Judith lui dit je boirai donc Seigneur parce que ma vie est honorée aujourd'hui plus qu'en aucun autre jour depuis ma naissance ayant pris ce que son esclave avait préparé elle mangea et bu vis-à-vis de lui Oloferne était en joie à cause d'elle et il but énormément de vin plus qu'il n'en avait jamais bu en un seul jour depuis qu'il avait téné quand il se fit tard ses serviteurs se pressèrent de partir Bagouas se ferma la tente du dehors il écarta ses assistants de la présence du Seigneur et ils allèrent se coucher tous en effet étaient fatigués parce qu'ils avaient trop bu Judith seule fut laissée dans la tente avec Oloferne effondrée sur son lit car il était noyé dans le vin Judith dit à son esclave de se tenir à l'extérieur de la chambre à coucher et de surveiller sa sortie comme chaque jour elle dit qu'en effet elle sortirait pour sa prière elle parla de la même manière à Bagouas tous se retirèrent de sa présence et personne du plus petit au plus grand ne resta dans la chambre à coucher Judith debout près du lit d'Oloferne dit en son cœur Seigneur Dieu de toute puissance jette un regard en cette heure sur les œuvres de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem car c'est maintenant le moment de prendre soin de ton patrimoine et de réaliser mon entreprise pour broyer les ennemis qui se sont levés contre nous alors s'avançant vers la barre du lit qui était près de la tête d'Oloferne elle en retira son cimetère et s'approchant du lit elle saisit la chevelure de sa tête et dit fortifie-moi en ce jour Seigneur Dieu d'Israël elle frappa deux fois sur son cou de toute sa vigueur et elle lui ôta la tête puis elle fit rouler son corps hors de la couche et enleva la moustiquaire des colonnes peu après elle sortit et remit la tête d'Oloferne à sa suivante qu'il a mis dans sa besace approvision elles sortirent toutes les deux ensemble comme à l'accoutumée pour aller à la prière elles traversèrent le camp qu'on tournèrent le ravin montèrent à la montagne de Bétulie et arrivèrent à cette porte Dieu va visiter son peuple par la main de Judith comme celle-ci l'avait promis aux anciens de Bétulie nous sommes au moment le plus attendu celui où Dieu va visiter son peuple par la main de Judith comme celle-ci l'avait promis aux anciens de Bétulie il se décompose en deux étapes l'éloignement de tout spectateur nous l'avons vu chacun est invité à sortir puis l'action de Judith tous se retirent fatigués parce qu'ils avaient troublé et Judith a gardé ses esprits à sa savante comme un bagouasse elle rappelle son habituelle sortie comme chaque jour pour aller à la prière tout est préparé le lieu est l'action et la chambre à coucher et plus précisément le lit où les fermes y avaient programmé un viol et Judith un assassinat chacun avait envisagé l'autre comme sa victime mais pas pour les mêmes raisons pour le faire ivre est effondré sur le lit c'est près du lit que Judith priera en son cœur c'est à la barre du lit qu'elle prendra le cimetère et sur les lits qu'elle saisira la chevelure de l'homme certains commentateurs n'hésitent pas à croire vraisemblable de la part de Judith l'acquiescement au désir de le faire malgré l'affirmation contraire que nous verrons en 13-16 mais nulle part n'apparaît le fait que Judith se soit donnée ou que le faire n'est prise tout dans le déroulement du banquet affirme cette hypothèse avant de passer à l'action Judith prie prière silencieuse plus intime et déterminante que celle qu'elle avait fait monter avant de partir pour le camp Seigneur Dieu c'est maintenant le moment de prendre soin de ton patrimoine et de réaliser mon entreprise pour broyer les ennemis qui se sont levés contre nous au moment de frapper Judith lance une dernière invocation fortifie-moi en ce jour Seigneur Dieu d'Israël elle insiste sur la maîtrise du temps maintenant en cette heure en ce jour il n'y a plus de temps à perdre le récit de la décollation est très sobre tel David devant le géant philistin Judith s'avance pour saisir la tête de nos fermes c'est la situation dans laquelle se trouve cette femme obligée d'aller jusqu'au bout de l'acte contre nature de tuer un homme cette mort étant à l'opposé de tout ce qu'elle a vécu jusqu'à là au moment de trancher ce qui fait la force de l'armée d'Assour si elle demande elle-même à son Dieu la force de frapper il s'agit là de la force qu'elle a décrite comme celle de son Dieu la force des humbles des petits celle de tous les hommes dont le sang crie justice entre le moment de la décision et celui où l'on trouve l'épée à la main au-dessus d'un homme endormi il y a un abîme qui pour être franchi exige force non seulement pour le geste lui-même il lui faudra s'y reprendre à deux fois mais pour le vivre toute sa vie ensuite le jeune n'aura pas effaibli le poignet de Judith pour le faire décapiter son corps roulé à terre la moustiquaire enlevée sa tête rejoint la besace à provision tout tient en somme dans le sac à provision aussi bien la tête de l'offerme finira-t-elle au fond même de ce sac les gardes assyriens n'ont-ils pas pris l'habitude au bout de trois jours de la voir aller et venir avec le sac innocent tout tient à la nourriture et c'est en insistant sur ces deux moments le moment où l'offerme offre une première fois son vin et ses plats que Judith refuse d'abord et le moment où le renouvelle s'en va avec plus de succès cette fois que le narrateur expose Judith au plus grand risque elle sortit remit la tête de l'offerme suivante qui l'a mis dans le sac à provision elles sortirent toutes les deux ensemble comme à la queue du mai pour aller à la prière ironie sinistre de la fin de la scène et Judith s'en retourne à Bétulie Judith dit de loin à ceux qui faisaient la garde aux portes ouvrez, ouvrez la porte Dieu, notre Dieu est avec nous pour manifester sa vigueur en Israël et sa force contre les ennemis comme il l'a fait aujourd'hui alors quand les hommes de la ville eurent entendu sa voix et sa terre de descendre vers les portes de leur ville ils convoquèrent les anciens de la ville et tous accoururent de plus petit au plus grand parce que son arrivée leur paraissait incroyable ils ouvrirent la porte les reçurent allumèrent un feu pour éclairer et les entourèrent elle leur dit d'une voix forte louez Dieu louez-le louez Dieu qui n'a pas retiré sa miséricorde de la maison d'Israël mais qui a broyé nos ennemis par ma main cet ennemi ayant retiré la tête de la besace elle leur montra et leur dit voici la tête de l'offert le général en chef des armées d'assours et voici la moustiquaire sous laquelle il était étendu pendant son ivresse le Seigneur l'a frappé par la main d'une autre femme le Seigneur l'a frappé par la main d'une autre femme par la vie du Seigneur qui m'a protégé sur la voie que je suivais mon visage la séduit pour sa perte sans qu'il commette le péché avec moi pour ma souillure et ma honte donc on voit dans ce verset qu'elle ne s'est pas donné à où le faire tout le peuple fut absolument stupéfait s'étant incliné ils adorèrent Dieu et dire unanimement tu es béni ô notre Dieu toi qui as anéanti aujourd'hui les ennemis de ton peuple Oisias lui dit béni sois-tu ma fille par le Dieu très haut plus que toutes les femmes qui sont sur la terre et béni sois le Seigneur Dieu lui qui a créé les cieux et la terre lui qui t'a convite pour blesser à la tête le chef de nos ennemis en effet ton espérance ne quittera pas le cœur des hommes qui se souviendront de la vigueur de Dieu pour toujours que Dieu fasse que tu sois exalté perpétuellement et visité par ses bienfaits parce que tu n'as pas épargné ta vie à cause de l'humiliation de notre race mais tu t'es opposé à notre chute en marchant droit au but devant notre Dieu et tout le peuple dit ainsi soit-il ainsi soit-il l'on pourrait aussi traduire par Amen Amen et nous avons verset 20 de nouveau cette visitation que Dieu fasse que tu sois exalté perpétuellement et visité par ses bienfaits Judith leur dit écoutez-moi frère prenez cette tête et suspendez-la ou créez-nous de notre rempart quand l'aurore brillera et que le soleil sortira sur la terre vous prendrez chacun vos armes tous les hommes valides vous sortiraient de la ville vous vous donnerez un chef comme si vous alliez descendre vers les plaines en direction des avant-postes des fils d'Assur mais vous ne descendrez pas ceux-ci prenant leur équipement iront vers leur camp et réveilleront les généraux de l'armée d'Assur ces derniers courront à l'attente de le faire ne le trouveront pas la crainte tombera sur eux ils fuiront loin de notre face loin de votre face en les poursuivant vous et tous ceux qui habitent tout le territoire d'Israël vous les abattrez sur leur chemin avant de faire cela appelez-moi Akior l'Amonite pour qu'il voit qu'il reconnaisse celui qui a méprisé la maison d'Israël et qu'il l'a envoyé vers nous comme à la mort ils appellèrent Akior de la maison d'Ozias quand il arriva et qu'il vit la tête d'Oloferme dans la main d'un homme de l'assemblée du peuple il tomba sur sa face et son esprit défaillit quand on lui relevait et se jeta au pied de Judith se posterner devant elle et dit béni sois-tu dans toutes les tentes de Judas et dans toutes les nations qui seront troublées en entendant ton nom maintenant raconte-moi tout ce que tu as fait ces jours-ci Judith lui rapporta au milieu du peuple tout ce qu'elle avait fait depuis ce jour où elle était sortie jusqu'à celui où elle leur parlait quand elle eut fini de parler le peuple acclama à grands cris et fit résonner la ville d'un cri joyeux voyant tout ce qu'avait fait le Dieu d'Israël Akior crut fermement en Dieu se fit circonseillir en sa chair et s'agrégeant à la maison d'Israël jusqu'à ce jour donc nous avons le récit de la conversion d'Akior ensuite nous avons une victoire sur les assiégeants quand l'aurore se leva on suspendit la tête de l'oferme au repas chaque homme prit ses armes et tous sortirent par sections sur les pentes de la montagne les fils d'Assur quand ils virent envoyèrent prévenir leurs officiers ceux-ci allèrent prévenir leurs généraux leur chef de mille et tous leurs commandants ils allèrent à l'attente de l'oferme et dire à celui qui était proposé à toutes ses affaires éveille donc notre seigneur car les esclaves ont osé descendre au combat contre nous pour se faire exterminer jusqu'au dernier Magoas entra et frappa au rideau de la tente car il supposait que l'oferme dormait avec Judith mais comme personne n'avait entendu il écarta le rideau et entra dans la chambre à coucher et le trouva jeté mort sous l'escabeau la tête enlevée du corps Magoas cria d'une voix forte avec des lamentations des gémissements et des cris volets roulants il déchira ses vêtements il entrant dans la tente où Judith logeait ne la trouva pas ils se précipitaient vers leur peuple en criant les esclaves se sont révoltés une seule femme des hébreux a mis la honte dans la maison du roi Nabucodonosor car voici que l'oferme est à terre et il n'a plus de tête quand ils entendirent ces mots les chefs des armées d'Assour déchirèrent leurs tuniques leur âme fut extrêmement troublée leur clameur et leur grand cri s'élevèrent au milieu du camp et c'est ainsi que se termine l'histoire de Judith en conclusion de ce très beau livre de Judith la figure de Judith domine tout le récit elle est belle nous avons vu à plusieurs reprises que l'auteur souligne la beauté de son visage elle est avisée pleine de décisions au milieu d'une cité désemparée elle est ferme courageuse et poussant l'audace jusqu'à la témérité très à son aise dans l'art de séduire et mettre en œuvre les artifices de la ruse et du mensonge par ailleurs très observante et soucieuse de pureté alimentaire et corporelle elle se lave souvent un peu hautaine fière à l'avance de l'exploit qu'elle va accomplir et qui se transmettra de génération en génération mais surtout comptant sur Dieu qu'au moment décisif qu'elle invoque d'une manière pathétique fortifie-moi Seigneur Dieu d'Israël en ce jour en fin de récit l'auteur nous apprend que beaucoup la désirèrent mais aucun homme ne l'a connu de tous les jours de sa vie comme cela se comprend quand on a tué Oloferne on n'en prend plus de Marie voilà un très beau livre d'une femme exceptionnelle Judith à lire et à relire et à méditer je propose de terminer par le Notre Père Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Je vous remercie et je vous dis à jeudi prochain pour le